Bonjour à tous, deuxième technique de la semaine, je vous retrouve en cuisine. Bonjour à tous et bienvenue sur R2.fr, on continue la recette de l'hamburger maison, aujourd'hui on va apprendre à faire une poêlée d'oignons brunis, donc j'ai ciselé deux oignons, pour apprendre à ciseler un oignon je vous invite à aller voir sur le vlog, la technique s'y trouve, donc le but de cette poêlée d'oignons ce sera d'apporter un côté sucré et caramélisé à l'hamburger, donc tout le long de la semaine on va s'atteler à insérer beaucoup de saveurs dans l'hamburger car plus il y a de saveurs, plus on salive, donc le but ce sera de faire un hamburger savoureux tout simplement, donc aujourd'hui on va faire la poêlée d'oignons, donc je vais faire chauffer une noisette de beurre dans ma poêle et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait chauffer une poêle, on met une noisette de beurre, alors pour faire une poêlée d'oignons brunis bien caramélisé, automatiquement on va y ajouter un peu de sucre, et le secret c'est de la cuire longtemps, le temps que les oignons colorent un peu et soit très fondant, donc on va ensuite mettre les oignons, un peu de sucre, on va colorer un peu et on va ajouter un peu d'eau pour que le tout compote lentement et dès que l'eau s'évapore on en remet un peu. On va réitérer l'opération 3 fois, donc on ajoute de l'eau, ça réduit, on ajoute de l'eau, ça réduit, on ajoute de l'eau, ça réduit, ça permettra d'avoir des oignons très fondants et colorés. Le beurre est fondu, on ajoute nos oignons. Donc là, on va les colorer, et on ajoute une très grosse pincée généreuse de sucre. On mélange le tout. Voilà, donc je laisse colorer mes oignons pendant environ 5 minutes et je les retrouve juste après. Après 5 minutes, les oignons ont coloré, donc c'est ce qui permettra d'avoir des oignons brunis bien caramélisés. Maintenant on ajoute un peu d'eau. Et donc maintenant les oignons vont s'imprégner de l'eau versée pour devenir fondant, donc on va réitérer ça 3 fois. Donc là j'attends que mes oignons absorbent toute l'eau, et je retrouve juste après. Donc l'eau s'est évaporée. Donc on voit que nos oignons sont bien brunis. Là, l'intérêt de refaire l'opération 2 fois, c'est d'avoir des oignons bien fondants. Donc on reverse un petit verre d'eau. Voilà. Et la préparation va régir à nouveau. Donc je vous retrouve en 3-4 minutes quand l'eau sera évaporée. Notre eau a réduit. On recommence une troisième fois, et ça sera la dernière. Je vous retrouve juste après, quand l'eau s'est évaporée. La troisième évaporation est finie. Donc là on se rend compte que nos oignons sont bien brunis, bien caramélisés, et bien fondants. Donc pour que ce soit parfait, maintenant on va cuire sans eau les oignons comme ça à chaud pendant 5 minutes en tournant régulièrement. Donc le but, c'est d'enlever le surplus d'eau qu'il peut y avoir dans les oignons dû à nos 3 manipulations. Et ça permettra donc de concentrer les saveurs en enlevant l'eau, et d'avoir un goût d'oignon beaucoup plus concentré. Donc comme on peut le voir, là il y a des petites bouts d'eau. Donc ça prouve qu'il y a encore un peu d'eau dans les oignons, et qu'il faut continuer à les cuire. Donc je continue ma cuisson pendant 5 minutes en tournant régulièrement, et je vous retrouve juste après. La poêlée d'oignon est prête, donc maintenant on va l'assaisonner. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. On tourne. Et voilà. Notre poêlée d'oignons brunis est prête, donc on mettra cette compotée d'oignons dans la partie base de l'hamburger. C'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour la suite de la recette. A bientôt !